bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro d'in to the box une émission feel good qui vous aide à passer ce moment de confinement en compagnie d'un certain nombre de personnalités du marketing et de la publicité digitale qui vont nous inspirer à travers leurs réflexions leurs découvertes et également nous donner du moteur ou en tout cas de l'essence dans un moteur qui est celui de la reprise que l'on attend tous avec et toutes avec impatience celui que nous recevons aujourd'hui c'est Yannick Ishan qui est donc le CEO de Reverb alors Yannick tout d'abord comment vas-tu et comment vont également tes partenaires et ta famille alors ben moi je vais très bien déjà ça me fait plaisir de te voir je vais très bien ce confinement se passe de manière assez intéressante puisque on est dans une situation où le confinement est pile poil en même temps que les vacances scolaires donc au final on doit se confiner dans un confinement puisque pour essayer d'être assez efficace d'où ma présence dans la chambre de mon fils mais tout le monde va bien on essaie de tenir le cap l'idée c'est toujours garder un peu la positive attitude et et mes partenaires oui ils vont très très bien mes deux associés travaillent de chez eux et ils sont voilà ils sont ils ont aussi le moral pour le coup parfait alors justement tu viens de rejoindre une nouvelle aventure puisque tu as créé tu as cofondé tu as parlé de tes cofondateurs à l'instant tu as cofondé une société qui s'appelle Reverb est-ce que tu peux nous en toucher demain alors très rapidement en fait l'idée c'est de se dire on aimerait beaucoup aider les producteurs audio à redonner de la valeur à toute la production qu'ils peuvent faire sur les contenus ou podcasts en fait l'idée c'est qu'on se dit qu'il ya eu une première stratégie qui est de se dire aujourd'hui notre fin notre point c'est d'aller près des présents sur l'ensemble de toutes les plateformes d'agrégation ce qui est très très bien mais par contre la monétisation est un peu compliqué donc l'idée c'est de se dire comment on peut avec les autres partenaires aider l'ensemble des producteurs et des éditeurs à essayer de créer encore plus de valeur et capitaliser sur leur contenu tout simplement alors aujourd'hui cette crise nous impose un mode d'organisation un petit peu différent comment tu t'es organisé justement durant cette période difficile pour justement continuer ou amorcer ton activité puisque tu la débutes alors déjà la première des choses c'est effectivement on a pris un petit coup d'arrêt avec tous les efforts qui ont été mis en place avec ce confinement mais je pense que ce qui est important c'est le fait de s'adapter et d'être agile parce que aujourd'hui on n'a pas d'autre choix en fait n'a pas d'autre possibilité que de se mettre à fond et d'essayer de trouver des nouvelles solutions qui nous permettront de pouvoir gérer notre business sur l'après et donc aujourd'hui ce que j'aime beaucoup c'est m'entourer des gens et avoir un petit peu la mindset des gens qui sont autour de moi donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les jours j'essaie d'interroger des amis à moi qui me permettent aussi de pouvoir m'auto gérer moi même donc bah j'ai des potes qui me disent bah voilà il faut faire des petites siestes j'en ai d'autres qui me disent bah c'est moi ça il faut être très militaire parce qu'effectivement c'est encore moi ça voilà c'est ça et j'ai une amie aussi qui m'avait dit j'ai trouvé ça plutôt cool qui me disait bah en fait il faut déjà se fixer trois objectifs par jour pas essayer de faire trop mais déjà trois objectifs et d'essayer de s'y tenir et une fois qu'on arrivait à faire ça bah finalement on se dit ok c'est bien on arrive à gérer les choses et petit à petit on va essayer d'augmenter on va essayer de faire les choses mais autant faire les faire peu de choses mais les faire très bien alors justement puisque tu reçois beaucoup de conseils et que tu viens nous en donner à l'instant quels seraient tes conseils pour préparer l'instant d'après en fait surtout je me dis qu'il faut voir ce que pensent nos clients et ce qu'on va avoir besoin de nos clients c'est de réfléchir et d'essayer de réfléchir avec eux et pour eux parce qu'effectivement nous on a un côté business de notre côté mais aujourd'hui il faut s'adapter aussi à leurs besoins et est-ce qu'ils vont devoir après le confinement mettre en place on sait très bien que jusqu'à la fin de l'année je pense que toutes les stratégies qu'on a pu être pu penser et puis mettre en place ben ils vont ils ont complètement sauté sauté en l'air quoi et donc là l'idée c'est vraiment essayer de se dire comment on peut aider nos partenaires comment on peut les accompagner comment on peut faire en sorte que on puisse les aider à répondre à leurs objectifs et ça va être compliqué ça va être une période qui va être je pense assez compliqué mais il faut nous encore plus loin et se dire ben voilà comment on peut pour nous même changer notre modèle nos business model et essayer de nous adapter à ce qui existe aujourd'hui et surtout comment on peut aider nos partenaires parce que on a ce rôle là on a un rôle de conseil à apporter et comment on les aide à aller encore mieux alors aller encore mieux c'est également observer écouter regarder ce qui se passe je viens de le dire juste avant en parlant d'observation qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement que ce soit de la musique de la lecture à titre professionnel mais aussi à titre personnel alors moi j'ai deux trucs alors la musique en fait j'adore écouter des musiques de films d'accord et Hans Zimmer c'est mon c'est un des producteurs de musique que j'adore donc il m'arrive d'écouter en boucle toute cette musique comme ça et c'est que des enfin voilà c'est tous les films qu'il a pu enfin tous les musiques de films qu'il a pu créer ça me rend Hans Zimmer ouais et c'est vraiment un truc tu nous enverras je mettrais en ligne les coordonnées le plus grand film l'un de mes meilleurs films c'est quand même Gladiator et il a fait la musique du film de Gladiator et c'est juste cette musique elle est juste magnifique et c'est un truc de dingue d'accord et ça c'est côté musique et côté vidéo depuis quelque temps ça fait au moins deux ans je crois je regarde beaucoup les vidéos de Motiversity Motiversity et c'est en fait des vidéos de speakers américains qui sont là pour donner de pour encourager les gens dans l'ensemble de leurs de leurs actions ça peut être dans le sport ça peut être dans le business ça peut être dans un problème personnel mais le vrai point c'est c'est sur Youtube il y a des belles images il y a des beaux messages et l'idée va au-delà de ça qui est de se dire bah en fait comment on va pouvoir essayer de gérer quand on est fatigué quand on n'a pas envie quand tout d'un coup on a un coup de mou quand on a peur en fait toutes ces idées en fait toutes ces toutes ces peurs générales qu'on peut nous avoir c'est comment on peut aller au-delà de ça et toujours se motiver à aller encore plus loin et c'est intéressant je l'utilisais avant quand je courais et bah là maintenant je l'utilise en confinement pour travailler justement c'est un podcast donc c'est un podcast ou c'est de la vidéo ? ouais c'est un podcast il est aussi disponible sur les plateformes d'agrégation mais moi je préfère regarder en vidéo parce que finalement sur Youtube avec toutes les images avec tout le côté un peu sport un peu nature bah c'est bien de s'évader en ce moment bah en tout cas merci de nous avoir permis de nous évader nous également à travers ces différentes inspirations qui te portent aujourd'hui à travers cette nouvelle aventure qui est Reverb je te souhaite en tous les cas bonne chance dans cette nouvelle aventure bon courage également pour toi ta famille et tes partenaires durant cette période difficile mais que nous allons surmonter tous ensemble à travers des messages d'enthousiasme tels que ceux que tu nous as délivrés donc merci beaucoup Yannick et je te dis à très bientôt salut et bon courage à toi aussi ciao salut ainsi s'achève ce numéro avec Yannick Hichan de Reverb dans Into The Box ce qu'il faut retenir dans notre de notre conversation de notre entretien c'est qu'il faut parler avec ses clients parler avec ses clients pour savoir comment ils vont mais parler avec ses clients pour leur proposer de nouvelles solutions au sortir de cette crise des solutions qui peuvent les inspirer et des solutions qui peuvent être également un moyen pour nos partenaires de voir l'avenir de manière plus positive je vous remercie à nouveau de nous suivre sur Into The Box et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada